Commencez par le parler, je vais dire 1, 2, 3, et vous mimez 1, 2, 3. D'accord Michel ? Allez c'est parti. 1, 2, 3. Génial, c'est bien. On se le fait en anglais Michel. En anglais, make sure. Attention c'est parti. 1, 2, 3. C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, on va se diriger maintenant de ce côté là, c'est à dire à court, comme on dit en théâtre. On va à court, et là on va travailler la deuxième partie très importante, la partie chorégraphique. C'est là où ça merdouille, un petit peu. Bon, la partie chorégraphique, très importante la chorégraphique, dans toute comédie musicale il y a une partie chorégraphique. Le but du jeu étant de remplir la scène, d'occuper l'espace. En plus Michel, vous n'êtes pas tout seul sur scène, il y a une magnifique danseuse qui est là-bas. Et là-bas. Une magnifique danseuse qui est symbolisée par ce mur. On va la rejoindre, je vous montre comment. D'accord, on va utiliser les personnages. Le premier personnage, c'est monsieur Franck Sinatra. C'est Franck Sinatra, je vous montre, vous restez là, vous enregistrez tout ce que je vais faire, ensuite c'est à vous. Ok ? Donc Franck Sinatra, c'est simple, c'est un crouleur, Franck Sinatra. C'est un crouleur, donc là, on va crouler. Voilà. On va se la pète. Voilà. Moi, je me la pète, hein ? C'est un mix entre Sinatra et de machin, mais... Ok ? Une fois qu'on arrive là, une fois qu'on arrive là, qu'est-ce qu'il se passe ? Michel, on change de personnage. Là, c'est John Travolta. Saturday Night Fever. Très bien ? Donc là, ça on voit. Là, il faut vraiment être... Il faut que ça explose, hein ? À ce moment-là, quand vous allez faire ça, Michel, c'est génial, parce qu'il va se passer quelque chose dans la salle. Toutes les femmes vont se mettre à hurler votre prénom. Mais là, on fait un petit test, c'est parti. Michel ! Ah, génial. C'est génial, hein ? Bon, à ce moment-là, Michel, il faut en profiter. Parce que ça n'arrivera pas tous les jours non plus. Et tout ça, ça vous motive. Et donc, du coup, vous avez envie de leur rendre cet amour. Et vous leur faites un petit tour à la Michael Jackson. Avec les blocs. Oh là là ! Les blocs, c'est pas ça. Ok ? Si on y trouve, hein ? Si on y trouve pas, c'est pas... Et là, le grand final, Michel. Le grand final, qu'est-ce qui va se passer ? Grand final, regardez. On va partir du côté de la danseuse. On va rejoindre la danseuse. Mais là, il y a un pas imposé, encore une fois, un pas qui vient de Broadway, le « plié tendu ». Qu'on appelle plus communément le « plié tendu ». Très bien, exactement. Et là, on va en plié, Michel, regardez, hein. On t'a en plié et on tend. Plié tendu, plié tendu, plié tendu. Il est perplexe, hein, sur les derniers pas. Génial, c'est bon ? Non, 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 regarde, bien sûr, c'est important. Alors, Michel, juste un truc. Parce que vous n'êtes pas complètement dans la peau du personnage, on va se mettre vraiment dans la peau du personnage, Michel. On va utiliser un petit accessoire pour l'utiliser pour tout. Un petit accessoire très important qui nous permet d'incarner les personnages. Michel, voilà, on change pas trop la couleur, finalement, vous avez vu ? Merci.